Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a une autre capsule de formation. Donc nous allons voir en fait les invitations et les objections. Donc en fait, la première capsule concerne les invitations. Donc c'est quelque chose qui est au cœur de notre travail en tant que coach. Donc en fait, si on n'invite pas les gens à un défi de santé ou à une opportunité de devenir coach, en fait, on n'a tout simplement pas d'entreprise parce qu'il n'y a pas d'action qui se passe. Donc on a bien beau mettre beaucoup, beaucoup d'efforts pour faire des belles publications, pour faire des super concepts, mais si on n'invite pas, il n'y a rien qui se passe. Donc aujourd'hui, je vais partager mon écran avec vous. Je voulais voir un document en fait des invitations et vous parler de ce... Donc si vous êtes dans votre page d'accueil de Team Big Body, on va dans Coach, dans Coach Online Office. C'est pas bien long. Ok. Donc ensuite, je vais vous inviter à descendre. Et dans la section ici, cliquez pour les documents liés au Canada. On va cliquer ici. Et là, vous allez avoir plein, plein, plein de documents que je vous invite en fait à aller voir. Donc, je vais regarder les processus d'invitation. Je vais regarder celui que Big Body offre et ensuite, je vais vous parler de celui, moi, que j'ai décidé de mettre en place. Parce que, donc, en fait, dans l'invitation, ici, dans l'outil de formation, formation du coach, processus d'invitation des clients en cinq étapes, on clique et on a accès au document. Donc je vais faire un petit résumé. Je vais regarder le document avec vous. Et puis ensuite, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus, moi, comment je procède. Donc, le processus d'invitation des clients en cinq étapes, c'est vraiment, en fait, un super document qui est pratique, qui a Big Body à mettre sur place pour vous aider à rejoindre vos groupes, en fait, à inviter les gens à vos défis de groupe. Ou encore, ça, c'est plus, en fait, pour les défis de groupe, mais vous pourriez aussi avoir un processus d'invitation pour inviter les gens à vos défis, en fait, à vos opportunités de devenir coach. Donc, en fait, le premier document super intéressant, c'est d'inviter à être ami. Donc, avant d'inviter à un défi de groupe ou quoi que ce soit, vous devez inviter les gens à devenir vos amis. Donc, quand je vous parlais de prendre votre page Facebook personnelle et d'inviter les gens quotidiennement, faites-en pas trop de demandes d'amis pour éviter, en fait, que votre page Facebook soit bloquée. Mais vous pouvez ajouter peut-être cinq, six nouveaux contacts par jour sur votre page personnelle. Ensuite, je vais, en fait, vous inviter les gens par ici, m'inviter à rejoindre votre groupe de discussion santé sur Facebook. Moi, en fait, ce que je dirais, c'est que quand vous les avez invités à devenir amis et qu'ils ont accepté, je vais vous envoyer des scripts de messages que j'envoie aux gens. Mais ensuite, quand ils ont dit oui pour la demande d'amis, moi, je leur envoie un petit message du genre « Hey, salut, merci beaucoup d'avoir accepté ma demande d'amitié. » On ne se connaît pas, mais je vais me présenter un peu à toi. Et là, je me présente aux gens. Lorsque je suis une agente du bonheur, je suis là pour les aider, pour les motiver. J'ai une page, en fait, qui parle de fitness, d'entraînement, d'alimentation. Je donne des conseils aussi de la vie en général. Donc, s'ils sont intéressés d'aller mettre un « J'aime » sur ma page, je mets le lien de ma page et je leur dis « En fait, je démarre mon entreprise et j'aimerais beaucoup avoir ton « J'aime », ça me donnerait un petit boost et ça m'aiderait beaucoup dans mon entreprise. Donc, je te remercie d'avance. Passe une super belle journée. » Donc, je les invite à aller liker ma page parce que c'est sûr que je mets des informations sur ma page personnelle, mais beaucoup d'informations en extra se retrouvent sur ma page professionnelle, donc ma page de coach. Alors, je les invite à aller liker cette page-là. Ça, pour moi, c'est les deux essentiels parce que ça donne les moyens de réussir beaucoup. Ça va être à ouvrir nos horizons, à avoir des nouvelles personnes quotidiennement qui vont aimer notre page et d'avoir une certaine action aussi. Au début, on veut faire monter notre nombre de « J'aime » pour élargir notre visibilité. Donc, c'est une belle façon de procéder. Les personnes, en fait, que j'invite aussi, les gens que je demande d'avoir une amitié avec eux sur Facebook, je m'arrange toujours pour avoir au moins 10 à 12 amis en commun avec eux. Et à un moment donné, je vais dans les personnes qui ont accepté ma demande d'amitié et je regarde dans leurs amis qui ont 10 amis en commun et plus avec moi et je rajoute ces personnes-là. Donc, ça élargit énormément mes horizons, en fait, les horizons pour avoir un des clients potentiels prospect. Ensuite, vous allez commencer le processus d'invitation en cinq étapes. Commence une fois que les gens sont allés, que vous leur avez fait une demande d'amitié et qu'ils sont allés liker votre page professionnelle. Le processus d'invitation en cinq étapes commence. Donc, en fait, c'est vraiment un processus qui est super efficace. Donc, premièrement, ça va être l'invitation. Donc, la première étape, c'est vraiment de rentrer en contact avec les prospects, d'envoyer une invitation. Par exemple, « Bonjour, toi! » Je ne sais pas si cela t'intéresse ou non, mais je me disais que ça pourrait peut-être, en fait, ça pourrait peut-être t'aider. En fait, je recherche cinq nouvelles personnes qui veulent commencer à perdre du poids au cours des prochains, par exemple, les 30 prochains jours. Je me demandais si tu connaissais des gens qui pourraient t'intéresser. Donc, en fait, tu prends contact avec la personne, mais tu ne l'obliges pas à elle participer à ton défi. Tu lui demandes subtilement si elle connaît des gens. Et donc, si elle est logique, elle va peut-être te dire, « Oui, moi, ça m'intéresse. » « Attends, je vais regarder dans mes amis s'il n'y en a pas qui seraient intéressés. » Il ne faut vraiment pas bombarder la personne. Vous lui écrivez un message. Et si elle ne vous répond pas, vous faites un suivi avec elle peut-être dans une semaine. Et si au deuxième message, elle ne vous répond pas toujours, on passe au suivant. Donc, on ne veut pas bombarder les gens. On veut vraiment subtilement leur demander si elle serait intéressée à faire partie de notre défi. Donc, de cette façon-là, je trouve que c'est subtil. Et les gens ne se sentent pas nécessairement bombardés ou visés directement. Ensuite, la deuxième étape, c'est, en fait, de dire aux gens, de jamais, en fait, dire tout de suite, « Ok, bien, voici comment mon défi fonctionne. » Non. Il faut préparer des questions, en fait, à poser aux gens qui nous diraient, « Oui, moi, je serais intéressée. » Si les gens commencent, en premier lieu, à vous poser des questions sur les prix, donc, par exemple, « Moi, je serais intéressée, mais ça coûte combien? » En fait, moi, quand les gens demandent tout de suite le prix, en fait, je commence par leur demander, en fait, « Quelles sont tes motivations à vouloir en savoir davantage sur ces programmes-là? » De toujours retourner la question, le prix, on le mentionne uniquement à la fin, 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 quand le client a dit « Oui, ça m'intéresse. » Parce que, des fois, le prix peut être un stopper pour certaines personnes et en mentionnant ça au départ, ça va fermer la conversation au complet. Donc, demander aussi si les gens disaient « Oui, je serais intéressée, mais ça coûte combien? » De leur retourner à la question en leur posant, par exemple, « Moi, c'est ce que je fais. » « C'est quoi tes motivations à en savoir plus sur mon défi? » « Est-ce que tu aimerais perdre du poids? » « Est-ce que tu veux juste regarder un mode de destin actif? » « C'est quoi, en fait, tes objectifs? » À partir des réponses que les gens vont me fournir, c'est là que je vais voir, en fait, si le défi est vraiment fait pour eux. S'ils sont vraiment déterminés à vouloir ou c'est juste... Parce que quand c'est juste le prix qui les stoppe, moi, je me dis qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à faire partie de mon défi. Et donc, il y a des gens, des fois, qui vont dire « Non, juste à cause du prix. » Et s'ils me disent « Oui, parce que le prix leur convient, je vais être sûre que je n'aurai pas à les traîner, qu'ils vont vraiment vouloir s'investir dans le défi. » La deuxième possibilité, s'ils sont intéressés et qu'ils demandent plus d'informations. Parce qu'il y a des gens qui ne demanderont pas tout de suite le prix, ils vont vouloir avoir plus d'informations. Là, souvent, je leur réponds « Hey, c'est super cool. Je suis vraiment contente de voir que tu es intéressé. » En fait, j'aimerais ça te poser d'autres questions pour vraiment voir quel genre de programme que tu pourrais suivre et quels sont tes motivations. Ensuite, je vais pouvoir te faire une meilleure proposition de programme. Et du même coup, subtilement, vous voyez aussi si ça peut être une aventure ou un défi qui peut être fait pour la personne. On a une super belle proposition à leur suggérer, mais il faut garder en tête que le défi santé, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui vont embarquer à pieds joints. Il y a des gens qui vont embarquer plus difficilement, mais c'est à force de les travailler et de leur dire des bonnes choses qu'ils vont embarquer. Il y a d'autres personnes qui vont bloquer tout de suite. Ils vont dire « Non, moi, je suis assez en forme, mais ça ne me tente pas. » Alors, mais il faut garder en tête que ce n'est pas pour tout le monde et c'est parfait comme ça parce que sinon... Donc, la deuxième sous-étape, c'est là qu'on va commencer à poser des questions aux gens afin de vraiment voir, d'en apprendre plus sur la personne, de voir ses motivations, de voir comment elle mange, sa nutrition, de voir c'est quoi qu'elle fait comme entraînement, c'est quoi son niveau, est-ce qu'elle est débutante, est-ce qu'elle est intermédiaire, est-ce qu'elle s'entraîne tous les jours? C'est là qu'on va vraiment voir plus où la personne se situe puis on va pouvoir être en mesure de, un, d'avoir tissé des liens et de, deux, de connaître plus la personne. Donc, quand va venir la proposition du programme, on va être un peu plus en moyen de savoir la personne, son background. Donc, la question, ça pourrait être « Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser justement à ce programme-là? » Des fois, ils vont te dire « J'aimerais pas avoir plus d'informations sur le 21 Day Fix, par exemple. » Ils te diront pas, je sais pas c'est quoi. Des fois, ils vont arriver avec leur programme en tête, tu leur demandes « C'est quoi qui t'a poussé à t'intéresser à ce programme-là? » Est-ce que, je sais pas, depuis combien de temps, en fait, ça dit « J'ai de la misère avec ma nutrition, je mange mal. » T'as de la misère avec ta nutrition. En fait, tu peux leur demander aussi combien de fois ils ont essayé de perdre du poids, par exemple, depuis les deux dernières années. Est-ce qu'ils ont réussi à atteindre leurs objectifs avant d'abandonner ou non? Est-ce qu'ils ont déjà participé à un programme Baby Body? Est-ce qu'ils connaissent quelqu'un qui a envie de manger sainement et de suivre les mêmes entraînements qu'eux? Donc, des fois, on va proposer un programme à quelqu'un et elle va me dire « Ah, bien, mon amie, elle aimerait ça le suivre avec moi. » Donc, de jamais bloquer la porte parce que, souvent, quand on leur dit « Tu connais quelqu'un qui aimerait ça suivre ce même programme-là avec toi puis bien manger, bien, des fois, ça peut vous faire deux clients prospects au lieu d'une cliente prospect. » Donc, ne jamais, en fait, négliger cet aspect-là. Aussi, de demander aux gens « Pensez-vous faire partie d'un groupe de personnes qui s'entraînent? T'aimerais-tu ça faire partie d'un groupe de soutien? C'est quoi les exercices que tu pratiques? T'es-tu déjà entraîné? » Donc, de ne pas les bombarder, mais simplement d'essayer de cibler leur motivation puis d'essayer de mettre la motivation dans un besoin émotionnel. Quand on relie, en fait, leur motivation à une raison émotionnelle, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus ancré et il y a moins de risques d'abandon quand c'est directement lié à nos émotions. Cette étape-là, c'est l'étape qui est la cruciale pour avoir, en fait, un lien de confiance et commencer à bâtir une relation avec la personne. La troisième étape, c'est, en fait, c'est la transition. Donc, c'est la personne qui s'en dit « Bien, en fait, oui, j'aimerais ça commencer. » Donc, il faut vraiment demander aux gens, en fait, leur envoie des vidéos. En fait, la transition entre l'étape 2 et l'étape 3, pardon, moi, je la fais plus ou moins parce que souvent, quand ils vont me dire leur motivation, je vais leur dire « Serais-tu prêt à embarquer dans un groupe? » et je leur explique un peu mon, c'est quoi le concept d'un défi santé. Ensuite, si les gens me disent « Oui, j'aimerais ça. » « Ça fonctionne comment? » ou « Oui, j'aimerais ça. » Là, c'est là que je vais leur dire, que je vais leur poser mes questions, en fait. Donc, j'ai une liste de questions que je pourrais mettre sur, dans Team PinkyFit et dans le groupe de formation. Je leur pose quelques questions comme, par exemple, « C'est quoi ton objectif principal? » « As-tu des allergies? » « As-tu des intolérances? » « Aimes-tu mieux le cardio et la musculation? » Donc, des questions comme ça. Puis, après ça, moi, je leur fais une proposition de programme. Donc, je regarde dans la liste des programmes. On a aussi une liste, dans un document sur Bidjiboli que je vous montrerai pour voir, en fait, si la personne dit « J'aimerais ça faire du cardio et de la danse. » Bien, il y a des... En fait, on a comme un tableau qui est déjà fait. Si je regarde danse et cardio, je vais voir les programmes qui sont reliés à ces caractéristiques-là. Et là, je leur dis, en fait, je leur décris un peu le programme. Et je leur dis, donc, je t'invite à visionner cette vidéo-là ce soir, en fait. Et je te donne, mettons, jusqu'à... Est-ce que c'est correct si je te donne jusqu'à 20h? Et à 20h, je fais un suivi avec toi, en fait, pour voir si la vidéo t'intéresse. Et là, je colle la vidéo dans la bande de vidéos que je vous montrerai tout à l'heure, où aller le chercher. Et, en fait, on leur partage ça. Et ils vont nous dire, « Oui, j'aimerais vraiment ça, ce programme-là m'intéresse. » Et donc, là, on passe à l'étape 4. Si à l'étape 3, il y a un problème, ils disent non ou ah, c'est cher ou c'est combien, ou on voit qu'il y a un semblant d'objection, c'est là qu'on va embarquer dans l'étape de surmonter les objections. Je vais vous faire une autre vidéo qui va suivre la vidéo des invitations, comment surmonter les objections. Donc, là, je vais passer à la quatrième étape en prenant pour acquis que la personne me dit, « Oui, ça m'intéresse. » Mais, rappelez-vous que si la personne vous dit non, ça doit faire surmonter les objections dans votre tête. Donc, la quatrième étape, c'est le suivi et la confirmation de l'intérêt, de ne pas perdre en tête, de faire un suivi. Puis, c'est là que la personne peut se désister. Donc, on veut vraiment être rigoureux dans notre démarche. Donc, par exemple, vous pourriez leur dire, « Bonjour, toi, as-tu l'occasion de visionner la vidéo? » Si la personne dit oui, tu diras, « Qu'est-ce que tu as aimé à propos de la vidéo? » En fait, mieux compris le fonctionnement des filles de groupe. Et là, si la personne te dirait, en fait, « Oui, je veux vraiment. » On dirait bien que c'est quelque chose qui est fait pour toi. Donc, voici comment ça fonctionne. Tu t'inscris avec une trousse des filles qui comprend le programme de remise en forme, le guide complet de l'entraînement de la nutrition, ton premier mois de production écologie, et mon coaching personnel et celle du groupe tout entier. Tout ça pour un investissement initial. Et on dit, par exemple, le coût de la trousse des filles. Ensuite, rajoute, « Après ce premier investissement, vos seuls frais concerneront les produits chez Ecology que vous consommerez chaque mois. Comment préférez-vous payer? Par carte de crédit ou carte de limite? » En fait, nous, sur notre site au Canada, c'est seulement payable par crédit. Donc, on aide la personne à s'inscrire. La personne me dit, « Parfait, ça me convient, je veux m'inscrire. » Donc, la cinquième étape, c'est la plus importante. Elle vient de dire, « Oui, lâchez-la pas dans le vide. » C'est super important. Donc, excellent. Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Ça va prendre une dizaine de minutes. Est-ce que tu es prêt de ton ordinateur pour qu'on s'inscrive? Moi, j'utilise l'application mobile du coach qui va super bien parce que la cliente n'a pas besoin d'elle-même rentrer, d'aller chercher ses programmes. Je m'assure, en fait, que je rende son bonne adresse courriel, qu'elle a son programme, la trousse des filles qu'elle veut avec le bon programme et la bonne saveur de chez Kology. Et ensuite, la cliente reçoit un courriel où elle doit s'inscrire et payer. Donc, elle n'a pas de sélection de produits à faire et ça évite de beaucoup les erreurs. Mais certaines coachs vont préférer quand même envoyer les gens à leur site de coach. Donc, à ce moment-là, vous leur donnez le lien. Il y a une place que vous pouvez cliquer. Je vais vous montrer aussi si c'est pour générer vos liens avec le programme et votre lien de coach. Donc, la personne va tomber directement sur le prolavage du programme et va pouvoir faire buy. Donc, acheter ce programme-là et la trousse des filles. Mais, en fait, je vous conseille beaucoup d'essayer d'utiliser l'application mobile qui fait vraiment des petits miracles parce que ça sauve beaucoup de temps au client et ça sauve beaucoup de temps au coach parce que s'il y a une erreur, on doit s'en occuper. Donc, on s'assure en faisant nous-mêmes le travail que tout est bien fait. Donc, étape de l'inscription. Et là, vous avez toutes les étapes. Donc, ça, en fait, je ne vous les dirai pas toutes au complet, mais je vais mettre ce document-là dans le groupe de formation. Donc, vous allez pouvoir référer et avoir les exemples de messages que vous pouvez envoyer aux gens. Donc, les étapes de l'inscription sont toutes là. Donc, c'est super. Et donc, étape suivante, donc, scénario. Si la personne, vous avez des scénarios si la personne n'a pas répondu la première fois, si elle arrête de vous répondre, qu'est-ce que vous devez faire? Et donc, ça, c'est super important. La vidéo qui va suivre, en fait, je vais finir, stop share. Donc, la vidéo qui va suivre maintenant, je vais vous envoyer un lien, en fait, comment surmonter les objections. Donc, on va voir tout, tout, toute la procédure ensemble. Et je vais aussi vous mettre une autre petite vidéo pour vous montrer comment aller chercher le tableau des programmes que je vous parlais en fonction des mots-clés que les clients vous donnent, ainsi que le générateur de liens que vous pouvez envoyer aux clients si vous décidez de ne pas utiliser l'application Coach Mobile. Donc, ça fait le tour des invitations. C'est sûr que c'est très vaste. Je vais vous mettre le document, comme je vous le disais, dans les fichiers de la formation. Alors, vous pouvez aller le voir quand vous êtes prête. Et si vous avez des questions, vraiment, écrivez-le en commentaire en dessous de la vidéo. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bye, bye, les filles!